C'est la fin de l'année, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure des rétrospectives, de la dinde au marron et des rediffusions de la grande vadrouille à la télé. Ce matin, je voudrais laisser un petit bilan de l'année, année qui s'est écoulée avec la même fugacité qu'un éjaculateur précoce couchant avec Megan Fox. Cette année, le mot de l'année, c'est « Selfie ». « Selfie », c'est un mot anglais qui désigne l'autoportrait qu'on fait avec son téléphone portable et qu'on partage ensuite sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est plus simple de dire « selfie » plutôt qu'autoportrait. En plus, les fans de Pascal Obispo comprennent mieux. Vous allez peut-être me trouver un peu réac, mais le selfie est encore un avatar pitoyable de l'autokifade mondiale de notre époque. Avant, les gens étaient envoyés des photos des endroits où ils se trouvaient et déjà, c'était pas toujours intéressant, comme ces innombrables photos de doigts de pieds en éventail sur fond de coucher de soleil et de mojitos éventés qui fleurissent pendant les vacances, mais là, ils t'envoient des photos d'eux-mêmes. Narcisse du Néant 202. Alors, qu'est-ce qu'ils vont t'envoyer après ? Les résultats de leurs analyses de sang ? Les photos de leur coloscopie ? Les nouvelles de leurs hémorroïdes ? À force de parler de soi, on risque de plus rien avoir à dire aux autres. Remarque, on s'en fout, les autres, on les connaît pas. Après le selfie, cette année, l'événement marquant a été pour certains l'adoption du mariage pour tous et pour d'autres, la réouverture du parc du château de Versailles. C'est curieux, les gens ne retiennent pas tous la même chose. Cette année aussi, on a eu droit à un nouveau pape. Je dis « on » parce que je suis catholique. C'est sans doute pour ça que je suis pas drôle. Le pape François a pointé le bout de sa calotte à Pâques. Il plaît à tout le monde. Très bon casting, le pape. On est très contents. On est passé de Pierce Brosnan à Daniel Craig ou de Jean-Richard à Bruno Kremer, si vous préférez. Il plaît vachement aux non-catholiques, ce pape. Un peu comme Manuel Valls, qui est le ministre préféré des sympathisants UMP. Faut dire François, il est tout simple. Pas d'esbrouf. Il est humble. Il est cool. Il est bio. C'est limite un hipster. Oui, le hipster aussi a été la grande vedette de l'année écoulée. Encore un mot anglais qui désigne cette fois les types à grande barbe, chemise à carreau sur chaussures de marche, qui se baladent à vélo et qui bossent soit dans la com, soit dans la musique, mais le plus souvent dans la com de la musique. Les hipsters sont les nouveaux branchés bio de droite qui votent PS et qui parlent de la banlieue depuis leur appartement cossu des centres-villes en regardant Canal Plus en streaming sur leur iPad mini Air Nano à 800€. Sinon cette année, Nicolas Sarkozy n'est toujours pas parti. Pas une semaine sans avoir de ses nouvelles. On a l'impression qu'il est en exil, le type. Que la villa d'Auteuil, c'est l'île d'Elbe, et que Carla Bruni, c'est Joséphine de Boarnet. Vivement les 100 jours comme dirait Claude Guéant Henri Guénaud. Cette année, on a appris que le Front National n'était pas d'extrême-droite et je suis rassuré, moi pendant 20 ans je l'ai cru. Et on a aussi eu la démonstration que François Hollande n'était pas de gauche, mais ça je le savais depuis longtemps. Cette année enfin, la Syrie est toujours à feu et à sang, la Centrafrique est l'Ukraine au bord de la guerre civile, les gays discriminés en Russie et criminalisés en Inde. Mais on n'en parle plus trop, on a préféré parler de la prostate de Hollande, des concerts de Céline Dion, de la hanche à Johnny, des rots verbaux de Nabila, de la réouverture du Burger King, temple du cholestérol, de l'OD de sucre et des risques cardiovasculaires pour des pré-adops futurs obèses, futurs chômeurs. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Pas certain que ça soit vraiment très intéressant. Espérons qu'en 2014, on parle de vrais trucs comme la Coupe du Monde de foot au Brésil. Merci beaucoup ! Samedi Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h, midi et demi.